Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accrotidienne du vendredi 13 septembre 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se rend rendez-vous comme tous les jours, 6 jours sur 7 sur GLG Vidéo. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, on fait la quotidienne, enregistré l'après-midi, diffusé en première pour vous à partir de 16h. Le mercredi soir à 18h, on se retrouve en live libre antenne sur lequel je réponds à toutes vos questions. Et on se retrouve également le samedi matin à partir de 10h pour un maxi live. Encore une fois, quelques petits sujets, on répond à un peu de vos questions, on pourra évoquer des sujets dont on va parler aujourd'hui comme toujours. On commence cette émission avec une spéciale dédicace et en remerciant tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo. Merci les gars, tous ceux qui se sont abonnés cette semaine, bienvenue les gars. Et peut-être tous ceux qui vont s'abonner aujourd'hui et dans ce cas, welcome, bienvenue, bienvenue dans la famille. C'est pas mal. On rappellera, vous pouvez soutenir cette émission avec un petit like ou un petit dislike si t'aimes l'émission, un dislike si t'aimes pas l'émission. En bas, tu peux arrêter de la pub sur YouTube pour soutenir un peu l'aventure ou en devenir un petit peu le producteur. Et pour ceux qui voudraient vraiment devenir le producteur de l'émission, vous pouvez aller sur Tipeee, m'offrir un café. Ce, aujourd'hui, on en est déjà à 617 cafés au mois de septembre. On remerciera Konyou et Sébastien ou Seb Justilinium, bien évidemment. Vous êtes un petit peu les producteurs de l'émission en soutenant un peu cette aventure. Merci les gars, cette émission allait un petit peu à vous, grâce à vous, pour vous et financée par vous. Encore merci. Tu peux aller sur Tipeee, m'offrir un café, ça coûte deux balles. Chaque fois que vous m'offrez un café, à la fin du mois, on fait une tombola et 3, voire 4 d'entre vous pourront gagner les petits cadeaux qu'on a dans notre panier par ordre d'arrivée. Pour les plus riches d'entre vous, on a un palier à 20 balles. Donc là, c'est quand même un budget, mais certains peuvent le faire, d'autres ne peuvent pas. Et là, vous êtes sûr d'avoir un cadeau à la fin du mois. Ce sera soit une casquette, soit un t-shirt, soit un petit pack geek, une espèce de petite cochonnerie que je vous enverrai directement depuis ici. Voilà, ça, c'est fait. L'auto-promo, on en a parlé, on continue. Allez, on continue avec les feux du marabout. Oui, c'est comme les feux de l'amour, mais avec le marabout. C'est évident. Bon, de quoi je voulais parler ? Aujourd'hui, on est vendredi 13. Oui, forcément, donc le jour de l'euro-million. Là où tu vas croire encore et tu vas fabuler comme quoi tu pourrais gagner des millions et des millions et ainsi changer ta vie. Et tout cramer en 6 mois et retourner à ta pauvre vie d'avant. Mais au moins, tu auras bien profité. C'est bon, vendredi 13, voilà, les films, les trucs, les templiers, tout. Chacun y verra un petit peu midi à 14 heures. Oui, parce qu'entre midi et 14 heures, il y a 13. Voilà, c'est simplement pour ça. De quoi je voulais parler d'autre ? Aujourd'hui, c'est le festival en Chine. C'est le mid-automne festival, soit le festival de la mi-automne qui arrive le 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire. On n'est pas le 15, on est le 13. Non, mais c'est le 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire. Voilà, donc c'est le mid-festival. Donc, ils sont en week-end normalement, vendredi, samedi, dimanche. Ils ont commencé le petit week-end, peut-être même jusqu'à lundi. Ça dépend en fait de chacun. Mais là, comme le business est calme, c'est la fête en Chine. Donc, si aujourd'hui, vous écrivez aux Chinois qu'ils ne vous répondent pas, c'est normal. Et demain, encore moins, c'est la fête. Tout le monde va dans la famille. Je vous rappelle que demain, on se retrouvera également en maxi-live à partir de 10h. Bon, 10h jusqu'à 11h, 11h30, certainement 11h30. Vous pourrez me poser toutes vos questions. On parlera de ce que vous voulez. Encore une fois, il y a des sujets qui sont proposés. Et je réponds à toutes vos questions, tous vos sujets par ordre d'arrivée. Donc, du coup, si vous voulez parler, par exemple, de bouteilles d'eau, on parle de bouteilles d'eau. Si vous voulez parler de téléphone, par téléphone, de montre, de montre. Voilà. Voilà. Chacun évoquera un petit peu ses petites questions personnelles. C'est le petit moment entre nous. Entre nous. Genre, je pourrais faire une chanson. Bon, qu'est-ce que je voulais dire ? Tiens, j'ai vu que No Tech, ce matin, devrait donc être à sa millième émission. Déjà, félicitations. Quelle persévérance. Mille émissions. Et puis, du coup, je me suis dit, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Bon, ben moi, on n'est pas loin. Nous, on a commencé quoi ? On a commencé le 10 juin. Alors, s'il y en a un qui a le courage d'aller regarder le nombre de vidéos et qui est capable de mettre dans les commentaires le nombre de vidéos qu'on a fait depuis le 10 juin 2018. Bon, ben, 10 juin 2018, soit 10 juin 2019. Ça ferait au moins, donc, 52 semaines, vu qu'on fait... Alors, je ne sais pas si on compte que les actes quotidiennes lundi, mardi, jeudi, vendredi, ou si on compte les lives le mercredi et le samedi. Si on compte les lives le mercredi et le samedi, ça fait quand même 6 par semaine, par 52 semaines, ça ferait au moins 300, 300, 350. Si on n'en compte que 4, ça ferait 200, on ne doit pas être loin d'être 250. Voilà. Dites-moi, tiens, en commentaire, combien de temps on a d'émissions ? Donc, du coup, on est entre 4 fois moins et 3 fois moins d'émissions. Donc, ce qui est cohérent par rapport au nombre de vues qu'il fait lui et par rapport à ce que je fais moi. Donc, du coup, je ne me décourage pas. Tu es mon lecmotiv, Jérôme. Je me dis, si lui, il a tenu le choc, il y a 1000... Alors, c'est vrai qu'ils sont deux. C'est peut-être aussi un petit avantage. Et quand ils sont en vacances, ce n'est même pas eux qui les font. Mais voilà, s'il a réussi à tenir aussi longtemps et que maintenant, son émission marche bien, c'est comme quoi, avec preuve d'acharnement, 1000 émissions quand même. Donc, moi, j'en suis à un tiers, voire un quart. Donc, forcément, ça marche plutôt pas mal déjà. Donc, on se dit, allez, tous ensemble, tous ensemble, ouais. De quoi je vous parlais ? Tiens, j'ai été contacté par un logiciel de montage qui m'avait proposé de tester un logiciel... Non, un logiciel de téléchargement. C'est pour télécharger des vidéos YouTube et tout. Donc, c'était pas mal, mais je n'avais pas regardé. J'avais vu le logiciel, donc j'aurais demandé le prix. Ils avaient accepté. Quand j'ai le logiciel, c'est pour télécharger des playlists YouTube et tout. Et on s'est déjà pris un strike à cause de ça. Donc, j'en ai répondu, s'ils ont autre chose, je veux bien. Mais là, pour télécharger des vidéos YouTube, pas trop. Et je suis en train de me rendre compte... Qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est Instagram, forcément. Vous allez comprendre maintenant pourquoi tout le monde s'énerve sur Instagram grâce à la photo que j'ai mise. Je vous parle un peu vite fait, puisque j'ai oublié de faire l'auto-promo de mes chaînes. Donc, c'est le moment où je l'a mets. Pattaya Fresh Group, mon site où je vous propose les bons plans et les sorties en Thaïlande. Aujourd'hui, c'était le magasin vegan. Donc, du coup, la vidéo est remise encore au goût du jour. Donc, on devrait prendre encore un petit peu des vues. La vidéo de moto aujourd'hui, elle est également dessus. Voilà. Là où tout le monde s'enflamme, c'est à cause de mon Instagram, puisque je viens de poster... T'as bien fait de rester jusque là. Un, la vidéo, la photo de la Yamaha XSR 155 cm3. Oui, il y a une Yamaha XSR 800 qui est vraiment classe, qui faisait partie un peu de mes Mod Love avant d'acheter le XADV. Ils ont sorti une 155 qui ne vaut que 90 000 bahts. Et donc, ça fait 2700 euros. Je vous ai fait quelques photos. Vous verrez la vidéo prochainement, puisqu'elle est en mode daily dans WTS. Et enfin, puisqu'on en parlait aujourd'hui avec David, on disait, tiens, je ne sais pas où c'est qu'on peut racheter le Kamagra. Ça vous avait beaucoup plu, ce petit sujet, pendant le live de mercredi. Où, sur la fin, bien évidemment, on parle plus de choses. Il était minuit passé chez moi, on avait le droit. Et on était au restaurant. Et il y a un mec, il voulait en acheter. Et mon frère, il me dit, regarde, mieux que Google. On en parle, le mec, il a avec une valise, il dit, vous l'achetez ? Voilà. Donc, on a pris ce modèle-là, qui est le modèle Kamagra 100, qui a croqué avec 4 parfums bananes, ananas, oranges et fraises. Voilà. Donc, et lui, il me dit, disons, on ne serait pas un peu profité jusqu'au bout ? On n'irait pas les essayer ? Allez dans un endroit, je ne sais pas, tu vois, avec du sable. Et je lui dis, non, on va être profité jusqu'au bout, on va aller faire la crottille. Et encore une fois, ça peut être aussi en Thaïlande, vendu comme de la rue, ça peut être aussi totalement de la contrefaçon. Et tu peux être aussi malade comme un chien. Soit tu peux avoir comme un cheval. Soit tu peux être malade comme un chien. Donc, voilà, encore une fois, on en parlera demain dans le live, puisque ça vous a pas mal intéressé. On en a acheté. Et du coup, voilà, l'occasion, faisant un petit peu le larron, de faire des vidéos et d'en acheter, parce que cela a croqué avec les parfums. Donc, du coup, sur Instagram, j'ai beaucoup de commentaires. On se demande bien pourquoi. Ah non, mais je ne les ai pas fait voir. Merde, c'est par là. Je n'ai pas mis les photos. Bon, je fais voir les photos. Alors, attends, Pataia French Group, c'était là, d'accord. Instagram, ici. Mon pseudo, c'est Greg Loïc. Donc, suis-moi sur Instagram, puisque quand on m'évoque des trucs que je vais les acheter, je vous mets un petit peu des photos. Je voulais vous parler un petit peu des stats de la chaîne. Ce n'est pas très, très bon, puisqu'avant-hier, on a fait 11 abonnés. Hier, on n'a pris que 14 abonnés. On vient de dépasser à l'instant les 47 500 abonnés. On n'a fait que 14 hier. Bon, c'est grave, ce n'est pas grave. On va dire que ce n'est pas grave, puisque WTS, par contre, ma chaîne de vlog en Thaïlande, je vous propose de découvrir un petit peu toutes mes bêtises. Taper « What the stuff » sur YouTube, tu vas arriver à me trouver. Toutes mes bêtises que je fais un petit peu tous les jours. Et aujourd'hui, c'était pas mal, puisqu'on a été bouffer du couscous, boire un café, voir les motos, et acheter des petits bonbons à croquer pour passer un week-end d'enfer. On en parlera demain. Pendant le live, je ne vais pas vous teaser, mais ça commence demain à partir de 10h. Je suis convaincu que ce sujet va être évoqué et surévoqué. Bon, au niveau des commentaires de la veille, pas de commentaires qui nécessitaient que je m'attarde dessus. Donc, du coup, je pense qu'on va continuer avec les premières news du jour, puisque tu es aussi un petit peu venu pour ça. Je vous rappelle, pour ceux que ça n'intéresse pas toutes ces parties un petit peu débauches au début de la quotidienne, où on parle de tout de rien, dans la description de la vidéo, il y a un timer, où tu peux voir à partir de quel moment commencent les news, par exemple, sur le Huawei P30 Lite. Eh bien, ça commence maintenant. Allez, c'est officiel. Il y aura donc bien un Huawei P30 Lite avec Crystal Color variante. Alors, une variante Crystal Color et tout. Bon, le P30 est quand même très, très bon téléphone, notamment au niveau de la photo. En version Lite, peut-être un petit peu moins bien, mais surtout un petit peu moins cher. Là, on aura une évolution, 4 ou 6Go de RAM avec 128Go de ROM, un écran 6,15 pouces, un Kirin 710, caméra 24 millions de pixels plus 8, c'est pas mal, et 2 mégapixels à l'avant et tout. Non, laissez le filet. Alors, c'est quoi ? C'est 24 plus 8 plus 2 à l'arrière, d'accord ? Donc, pour les effets bloqués. Et à l'avant, 32 mégapixels. Ça fait quand même une petite machine de guerre. Une recharge rapide, 18 watts. On ne parle pas encore un petit peu de prix, mais encore une fois, là, c'est quand même un très joli téléphone qui ne doit pas être excessivement cher, qui est cohérent avec la sortie des nouveaux iPhones qui sont hors de prix pour une qualité photo qui ne sera peut-être pas trop discutable pour les haut de gamme, mais par rapport au prix, on pourra quand même un petit peu discuter. On parlera également du Sony Xperia X1 qui sera lancé en Chine le 24 octobre. Alors, c'est étonnant comme news puisque beaucoup de fabricants sortent d'abord en Inde et en Chine et après le reste du monde. Sony Xperia 2019. Alors, encore une fois, je pense que Sony fait partie des marques qui ont été complètement oubliées, qui ont complètement loupé le coche du marché des smartphones. Qui achète du Sony aujourd'hui ? Si toi, tu as un téléphone Sony, n'hésite pas à mettre un commentaire en disant moi, j'ai un Sony qui date moins de 2016. 17, 18, 19, tu me diras un petit peu lequel que tu as. Bon, le téléphone, il est joli avec un écran de 6,1 pouces en Full HD OLED. C'est pas mal, format 21 neuvième pour le cinéma. Un peu trop long, mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment étiré. Snapdragon 855, c'est la classe, c'est puissant. 6 giga de RAM plus 128, c'est parfait. 3140, je trouve que c'est un petit peu léger. Ils auraient pu monter jusqu'à 4000. Au niveau des trois caméras arrière, 12 mégapixels. Alors, un hybride OIS, EIS, pas mal, avec stabilisation numérique, vidéo stabilisation. Caméra 12 millions de pixels avec un zoom x2 et 5 axes OIS. Donc, stabilisation numérique, 5 axes. Bon, on est vraiment sur le truc qui est super classe, mais je sais pas pour vous. IP68, IP69, Series Sony, alors une télécommande Sony, apparemment. Enfin, le téléphone, il est extrêmement bien, mais je sais pas. Moi, je n'accroche pas. Je n'accroche pas. Aussi bien qu'il soit, c'est-à-dire péter au niveau des photos, de tout. Je sais pas, Sony, non. Je dirais non. Tu vois, je préfère même du Samsung ou du roi. Ouais, on est d'accord. Bon, allez, on parle. Le Xiaomi Mi 9 Lite sera lancé en Espagne le 16 septembre. Donc, c'est vraiment bientôt pour vous. Donc, une version Lite du Mi 9, version Europe. Alors, on parle également du CC9, alors du... L'autre marque, enfin bon, ça, c'est arrimé à rien. Du Mi A3 Pro. Alors, le A3, gros déception lors de ma review si vous l'avez vu sur GLG Review. T'es pas au courant ? By GLG, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review, les reviews, notamment la montre qui arrive peut-être demain. GLG Vidéo, où on fait un petit peu les vidéos et les actes quotidiennes et WTS by GLG dans lequel je vous fais un daily vlog. Je vous propose de suivre ma vie au jour le jour en Thaïlande. Alors, c'est des morceaux de ma vie et puis, généralement, ceux qui sont le moins inintéressants. Au lieu de vous dire que c'est les plus intéressants, c'est les moins inintéressants. Et ça fait des daily qui apparemment fédèrent plutôt pas mal. Bon, concernant notre Mi 9 Lite et caméra 32 mégapixels plus 48. Pas mal, mais bon, on a vu sur le A3 ce que ça donnait. Écran 6,39 pouces en Full HD, un processeur 710. 6 plus 64 ou 128 avec de la micro SD. Une caméra 8 millions et plus 2 millions à l'arrière. 32 mégapix alors 32 mégapix à l'avant alors 32 mégapix à l'avant avec une 48 alors à l'arrière 48 plus 8 plus 2. Il n'est pas l'air si light que ça cette histoire avec une charge rapide 18 watts. Il faudra voir à quel prix il va être commercialisé en Europe mais ça pourrait être une très très bonne alternative puisque les parties photos sont très très bonnes sur le Mi 9 et sur le Redmi Note 7. On a vraiment de très très bonnes parties photos une configuration qui est largement suffisante voire plus que ce qu'on aurait voulu. Est-ce que le prix sera light aussi ? S'il l'est, ça pourrait être une bonne affaire vu qu'il sera livrant en Europe garantie 2 ans et tout et tout. Allez, MUI 11 se découvre tout doucement pour ceux qui auront des téléphones Xiaomi. Alors bon, MUI 11 pourquoi pas. On découvre un petit peu au niveau des icônes des looks et tout. Normalement, la majorité des téléphones sous Xiaomi devrait être éligible et arriver prochainement si vous êtes déjà sur MUI 10. MUI 10 a quand même bien essuyer les plâtres au début où il y a quand même pas mal de bugs et le 11 pourrait apporter son petit lot de nouveautés. Si ça vous intéresse, il y a un article complet sur Frandroid. Vous pourrez aller voir un petit peu le détail. Et enfin, on parlera du Oppo Reno Ace avec une charge rapide 65 watts. Alors, je vais t'en regarder justement une émission je crois que c'est sur Automoto sur YouTube parce qu'il y a Automoto sur YouTube maintenant. Il parlait d'une charge pour les voitures 300 watts. Une super charge pour les bagnoles à 300 watts et tout. Bon ben, on y arrive. On y arrive tout doucement avec les téléphones puisqu'on est quand même passé de 10 watts dans les premiers téléphones avec 5 x 2 ampères à quasiment 40 watts pour mon Huawei. Et maintenant, on est monté à 65 watts quand Xiaomi vous annoncez des charges jusqu'à 100 watts. Et je crois qu'il y a Vivo qui annonce des charges jusqu'à 110 watts. Donc, on regarde un petit peu avec les bagnoles. si une bagnole, c'est 300 watts. S'il y en a qui se sont calés en bagnole électrique, ce n'est pas de nous dire combien c'est une charge Tesla, combien c'est une charge rapide et tout. Mais moi, j'avais entendu comme ça 300 watts et je me suis dit 300 watts quand même, ça envoie. Mais quand tu vois déjà qu'un téléphone, ça envoie maintenant du 100 watts, tu es en train de te dire déjà les câbles, il va falloir qu'ils soient vraiment balèzes et ensuite, les transphos aussi parce que ça commence à faire un peu des watts. Bon, après, concernant les téléphones Oppo, on ne va pas épiloguer sur toute la gamme Oppo vu que c'est... Il y a très très peu d'engouement apparemment de ce que j'en lis. Alors en Thaïlande, les téléphones sortent, ils sont mieux, nouveaux, pas mal de pubs et tout mais voilà, encore une fois, sortir beaucoup de téléphones, c'est bien mais il faut qu'il y ait le one morphing. Le petit truc en fait, vous dire qu'il y a un Staragon 855+, 12Go de RAM, 256Go de stockage, caméra 16, plus 48, plus 13, plus 8, de la 5G, une batterie 4000. C'est ça, c'est ça. Non mais je pense que tu lui mets 4 roues, c'est une bagnole, c'est une bagnole Tesla. Donc oui, pourquoi pas ? 65W de charge, alors qu'il va y avoir deux ou trois batteries, encore une fois, ce que l'intérêt, c'est quand ils chargent beaucoup, ça veut dire qu'ils chargent une batterie, ensuite ils arrêtent, ils chargent l'autre, comme ça, et après ils arrêtent et comme ça, la batterie est chaude, elle tend de refroidir un peu, de tomber en température pendant qu'ils chargent l'autre et ils alternent comme ça. Ça évite de mettre 65W dans une batterie qui, déjà quand tu vois les téléphones à 20, 40W, ça chauffe un peu, j'imagine 65W quoi. Enfin bon, pourquoi pas ? Après ça va charger plus vite que vite, ça pourrait être pas mal après s'il y a de l'induction, de charger vite et d'avoir des trucs à induction, même s'il faut le charger deux fois dans la journée, si c'est deux fois dix minutes, moi je serais bien, je serais bien partanteux, par exemple. Bon allez, on continue avec mon site collaboratif legeek.tv qui est en train de se mettre à jour tout doucement. J'ai presque réussi ma transition. Donc les vidéos du jour, comme toujours, alors le... Bah j'ai joué, c'est quand même 60 vidéos par mois, donc profite, abonne-toi aux trois chaînes, t'es sûr de temps en temps de trouver quelque chose de bien. Le daily vlog où je vous proposais dimanche dernier ce que j'ai visité un petit peu, c'est-à-dire le mail pot de tout ce que vous allez avoir aujourd'hui. Et ça commence avec la balade en moto. Et demain, où je fais chauffer les pneus Pirelli, en plus ils ont un nom torché, Pirelli, Rallye, STR, Scorpion. Je vous parle un peu de l'adhérence, tout ça en talent, on se balade un petit peu en moto, c'est plutôt sympa. Et donc du coup, demain, il y aura la visite du temple que vous avez vu un petit peu dans le daily vlog de l'avant-veille qui est où je vous présentais un petit peu, on voyait, certains m'ont dit on a vu les éléphants roses, oui, il y en avait, c'était des statues. Mais comme ça, vous découvrirez la vidéo demain, c'est un peu moyen de teaser. La Crotidienne d'hier, le mini live de mercredi est là-dessus, vous retrouverez toutes mes vidéos, le test du Wukitel Y4800, qu'a fait ses 3000 vues, je crois, en 24-48 heures, donc c'est pas mal. Les balades de moto GPX, le manger vegan à Pattaya, voilà, il y a beaucoup de Pattaya, il y a beaucoup d'Acrotidienne, il y a beaucoup de beaucoup, voilà, parce que c'est jamais sans trop, beaucoup de beaucoup. Allez, on continue avec les reviews à venir, j'ai commencé, alors j'ai commencé depuis mardi ou mercredi, la review de la Misfit GTR, j'ai presque fini hier, j'ai fait les plans ce matin, je suis en train de faire le montage, s'il ne se passe rien d'exceptionnel cet tard midi, vous verrez la vidéo demain, ça permettrait d'avoir la Misfit GTR pour tout le week-end, sinon elle tombera lundi, voilà, une très très bonne montre, mais je pense que je vais la mettre demain, parce qu'on devrait prendre quand même quelques vues, cette montre est vraiment géniale, c'est vraiment un mode love, elle est très très intéressante cette montre, et elle devrait, je pense, vous plaire, je regarde un petit peu, oui c'est ça, Instagram, laisse tomber, nouvelle, voilà, forcément, les petits bonbons à croquer, ont un succès fou, donc ça, et après, donc ça je la mettrai demain, et je pourrai attaquer pour la semaine prochaine, le mini projecteur BenQ, et on aura pas mal épongé le retard, après on pourra repasser sur un rythme, d'une review par semaine, donc 4 reviews par mois, on sera un peu plus tranquille, ça sera bien, et puis c'est tout, bon, au niveau des films de la semaine, rien, je vais aller voir au cinéma, il n'y a rien qui me plaît, même nos films de Tarantino, mais comme je suis déjà allé le voir, et que j'ai déjà été déçu, je n'irai donc pas le voir, au niveau des, sur TF1 Torrent, je vous en parlais hier, il est disponible aujourd'hui sur internet, Peaky Blinders, il faut que j'enlève le bluetooth, parce qu'en fait, c'est en train, ça fait vibrer la montre qui est derrière, là-bas, en bluetooth, voilà, je vais enlever ça, chaque fois que je me tape un like, ça fait vibrer, qu'est-ce que je veux dire, voilà, Peaky Blinders, saison 5, épisode 4, c'est d'en faire, Peaky Blinders, il n'y a pas à chier, c'est vraiment bien, on retrouve notre ninja, notre ninja chinois, qui arrive, qu'on avait vu dans l'autre, il y avait une émission, il y avait une série télé, en mode frappe, très chinoise, d'après Bruce Lee, voilà, Peaky Blinders, ça ne se démod pas, c'est vraiment bien, c'est pas mal et tout, à savoir que ça, c'est l'épisode de la semaine dernière, donc les deux d'épisode suivant, devraient arriver sous peu, ou sous peu. Au niveau de YouTube, de quoi on pourrait parler, YouTube, alors qu'est-ce qu'il y avait de bien, envoyer spécial, tiens, il y a envoyer spécial disponible sur YouTube, s'il y en a qui n'aiment pas trop, regarder le replay, vous pouvez le trouver sur YouTube, envoyer spécial, spécial pour le plastique, qui se retrouve en Malaisie, et les dates de péromption, alors j'ai mis des perceptions, péromption, ça s'écrit comme ça, péromption, péromption, non, péromption, pas mal, c'est ça, date de péromption, c'est pas mal, c'est intéressant, on se retrouve dans les yaourts, le beurre et tout, c'est là qu'on voit que, c'est vraiment vraiment psychologique, parce que moi, je veux dire, ça y est, ça a dépassé un jour, je dis, oh mon dieu, je vais mourir, je vais mourir de la gale du cheval, avec C dessus, mais en fait, non, voilà, donc il vous explique un petit peu ça, sur Netflix, je suis toujours sur Limitless, je commence à, j'avance toujours sur les épisodes, je suis sur l'épisode 11 ou 12, sur les 22, donc je vais bientôt, je pense que je vais torcher ça ce week-end, et enfin, The Fast Escar, on en a parlé hier aussi, concernant les voitures, là, j'ai un peu abandonné, parce que c'est vrai qu'à force, si vous les regardez à la queue leuleux, c'est tout pareil, après tu zappes, tu regardes juste la course, voir qui est-ce qu'a gagné, mais toutes leurs histoires sont là pour te faire chialer, donc, donc non, pas chialer. Allez, au niveau de shanzai.fr, au niveau, rien, au niveau des codes promo, il devrait y en avoir ce soir, vu que les codes devraient faire tout le week-end, on verra avec Gearbest et Banggood, Stark Midi, ou ce soir, smartphone chinois, tous les téléphones sont à jour, ils sont dessus, c'est pas mal, je vous rappelle, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les mettre en bas, dans la description, en bas de la vidéo, vous pouvez, ne les mettez pas pendant le live, puisque je ne serai pas tout là, vous pouvez les mettre en bas, dans les commentaires, comme ça, je les lirai, je mettrai un petit cœur d'amour, et j'y répondrai si besoin. Les magouilles, au niveau de la moto, on est pas mal, on est bien un jour, au niveau des trucs en moto, il nous restera le magasin Harley Davidson, qui va arriver bientôt, parce que la vidéo est faite, l'installation des dash cams, sur le XADV aussi, les vidéos sont faites, les tests sont faits, vous allez en bouffer pendant un petit moment, qu'est-ce que valent deux petites caméras, avant et arrière, sur un XADV en mode moto en Thaïlande, qualité, stabilisation, vous allez découvrir ça prochainement, donc moi je serai toi, j'irai sur WTSBGLG, ou What's the stuff, je m'abonnerai, comme ça, dès que tu reçois la notification, tu pourras voir la vidéo dans les premiers, et peut-être même mettre prompts, ou doze, ou troise, comme tu veux, c'est toi qui vois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est ta quotidienne, se finit donc, on se donne rendez-vous demain, à partir de 10h. N'oubliez pas, de prendre soin de vous, de profiter de votre week-end, ce soir, la petite prière, pour remercier le ciel, pour cette journée incroyable, n'oubliez pas d'inclure vos proches, dans vos prières, ça peut servir, vous pouvez inclure votre marabout préféré également, l'émission, si tu veux qu'elle continue, et qu'elle soit encore plus forte, tu peux prier pour l'émission, tu peux mettre like, dislike, regarder la pub sur Utip, aller m'offrir un café sur Tipeee, pour devenir un petit peu, le producteur de l'émission de demain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous, un bon week-end, forcément je vous kiffe, paix et prospérité, à demain, bye bye. Mira, je suis Greg Legeek, ou j'ai du point d'intime, je vous souhaite la bienvenue, je vous invite aujourd'hui à What the Stop, toujours en diagothéchenzène, ah 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 ! Mira, Konnichiwa, bonjour, hello, hola ! Ah, c'est un peu, 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 aujourd'hui, et oui aujourd'hui, on va vous tester un truc, c'est What the Stop, donc bienvenue sur What the Stop, ou WTS, par GNG, ou je teste, pour vous, tous les lundis, tout ce qui peut être testé, avec un peu de fun, et beaucoup d'humour, bah surtout avec les tigres, mais surtout au péril de ma vie, encerclé par une horde de serpents, ou de laitiboy, Oh putain, voilà, donc j'ai bien fait de pas... Pas une blague, il ouvre la bouche, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Bon la machine là-bas, elle est juste... voilà... Caro hein, alors il faut suivre, normalement c'est Orion hein, en théorie qu'on capte... Voilà donc un petit résumé, et un avant-goût de ce qui vous attend, et si vous voulez ne rien louper, alors abonnez-vous, et faites tourner la chaîne autour de vous, car What the Stop, ou WTS, ça va être chop-à-tap, et garantie 100% vrai. Donc super grave, et ça sent une espèce d'odeur... A bientôt donc sur What the Stop, open your eyes, avec What the Stop by GNG. Voilà, bah toi aussi profite hein. Kiss ! Allez, paix et prospérité, je vous kiffe ! Bye bye !